Malade depuis quelques mois, Anthony Nianquet, journaliste au site d'Information et du Carrière.si est décédé, ce samedi 30 avril 2022, à Abidjan. À la presse ivoirienne, plus particulièrement, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, Ugeoxi, est frappée par le deuil, avec le décès, ce samedi 30 avril 2022, du confrère Anthony Nianquet, journaliste au site et du Carrière.si. La triste information a été donnée par le président de l'Ugeoxi, Philippe Kéélé. Adieu mon frère Anthony Nianquet le catalan. Tu auras lutté face à ce mal qui te rongeait. Mais Dieu en a décidé autrement. Repose en paix et puisse le Seigneur t'accueillir dans son royaume. Iaco à toute la presse ivoirienne et aux membres de l'Ugeoxi, a-t-il posté. Il a fait des mois de maladie, certaines sources contactées ont confirmé la triste nouvelle. C'est vrai malheureusement. Anthony était malade. Il a fait des mois de maladie, a dit Frédéric Kassi de First Mag qui a convoqué certains souvenirs, on a fait des tournées ensemble. A Bouaké, Yamoussoukro et d'autres villes. Parlant du défunt, Frédéric Kassi rappelle que, c'est quelqu'un qui aimait la vie. Je peux le dire, il était tout le temps joyeux. C'est quelqu'un qui montrait toujours de l'amour pour le travail, raconte-t-il. Il se souvient de leur dernière rencontre. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à un reportage de Canalé. On se taquinait. Il aimait l'homme parce qu'il était vraiment ouvert. Il n'avait pas de soucis avec les gens. Il était social, il était accessible. Malheureusement, la mort a eu raison de lui, a-t-il dit. Le mal qui l'a emporté malade depuis plusieurs mois, Anthony Nianquet a été emporté par une insuffisance rénale, selon certaines sources. Anthony Nianquet était membre de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire et les membres de la dite union ont fait preuve de solidarité depuis sa maladie. Ils ont même levé des cotisations pour soutenir leurs camarades malades. Lire aussi insuffisance rénale, voici les comportements à risque hélas. Les efforts des uns et des autres ont été vains. La maladie a finalement eu raison d'Anthony Nianquet. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada